coucou à tous alors je voulais vous souhaiter on est le 2 janvier une très bonne année voilà un bonne année monedisque tout se passe bien patati potata les bisous les cracras les copains les copines le travail la famille la santé tout 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 pour le mieux alors petit point sur sur l'année qui a été écoulée puis celle qui va venir donc qu'est ce que qu'est ce qui s'est passé l'année dernière et ben il s'est passé que j'ai un peu ralenti les vidéos enfin je pensais en fait parce que là voilà actuellement j'ai changé de boulot j'ai un peu plus de tâches comme plus tard mais finalement en fait le temps consacré à l'arc est un peu plus restreint mais finalement j'en profite plus parce que du coup je bricole un peu moins j'ai arrêté le service des occasions j'ai arrêté ça de les révisions donc j'ai un peu plus de temps entre guillemets proulé pour profiter de la famille donc j'ai trouvé un équilibre qui me semble pas trop trop mal le le fait est que vous avez dû le voir donc il ya quand même des nouveaux abonnés même si la chaîne est un peu au ralenti on est quand même 1400 donc merci à vous à vous pour les 1400 sachez que vous allez avoir quand même du contenu qui va arriver qui va être un qui va pas être sur la chaîne de mani la chaîne mani merci à lui m'a offert quand même visibilité où toutes les semaines on fait quasiment mille vues sur chaque une de vidéos que je fais pour ma pomme même s'il ya dix ans il même s'il ya dix personnes qui n'aiment pas bon écoute c'est pas très grave je pense qu'on n'est quand même pas trop mal dix pour cent des gens qui t'aiment pas c'est mon ratio en fait c'est pas mal je pense que c'est à peu près humain en fait dix pour cent qu'ils n'aiment pas écoute tu fais pour les 90% qu'ils t'aiment bien ou qui t'aiment pas voilà qui t'aiment bien peut-être qu'ils en ont un affaire remarque aussi mais c'est pas grave c'est pas grave donc du coup le mercredi midi donc c'est ma pomme sur la chaîne de mani et dès que je le peux et que j'estime que le contenu n'apporte rien à la chaîne de mani c'est à dire des vidéos de x max genre ça fait 43 fois qu'on voit des vidéos x max ou alors des run que j'estime pas très voilà qui apporte pas forcément de grand chose à contribution mais je les mettrais sur ma chaîne n'oubliez pas aussi comme l'a fait stéphane de nous faire partager vos vidéos à vous si vous voulez lui il a fait le sbr 2 ça a très très bien marché on a fait quasiment mille vues aussi sur les premières un n'hésitez pas vous avez vu il l'a fait pourquoi pas vous donc si vous avez des trucs sympathiques bien filmé j'incite avec du son correct visionnable par tout le monde avec des langages correct c'est même si on n'est pas non plus de la haute chacheté mais voilà en évitant les lutins les pouilles et tout ça même si je le dis aussi n'hésitez pas à faire parvenir puis je les mettrais sur la chaîne donc ça sera les rendez vous de la chaîne spécifique c'est les samedis à midi il n'y aura sûrement pas tous les samedi midi une vidéo inédite ça c'est sûr mais je l'annoncerai une semaine avant ou quelques jours avant pour qu'il y ait pour qu'il ya un peu de monde qui le regarde donc donc voilà j'estime pour l'instant je suis plutôt bien on a rempli j'ai rempli quasiment jusqu'en fin mars les créneaux de chez mani et puis là voilà on va avoir des vidéos de roulage parce qu'on a fini enfin le déconfinement donc on peut un peu rouler il ya une petite bonne alsacienne là dont font partie alsace body rc on va commencer à prendre des contacts on voit comment on va rouler avec eux donc vous allez souvent avoir des vidéos de rennes aussi de voir des autres machines et tout ça pour moi d'écouter je commence à je commence à me plaire ma collection mais j'ai et puis je pense qu'elle va pas beaucoup évoluer je vais être clair globalement cette année je me suis pris pour viser de prendre une carte de club donc on va retourner au mvhs pour profiter de la xr5 sur circuit parce que sur parking c'est très bien mais sur circuit c'est quand même c'est quand même sympa aussi et puis je là vous n'avez pas encore les vidéos de boxing normalement à la 10e 4 et 4 2 la l'osie pour profiter de la piste carpet donc j'ai décidé voilà d'avoir à peu près deux voitures par par échelle comme ça on peut partager le arma granit j'ai fait les premiers essais je n'ai pas encore vidéo parce qu'elle n'est pas encore tournée j'ai fait le premier essai avec la motorisation brushless que je lui mis c'est vraiment à l'époque 4 pour le petit ça suffit large mais je pense que le 35 60 triste un peu juste donc on va mettre parce qu'il fait presque presque quatre kilos pépère on va lui mettre le le combo du max mais toujours en 2s c'est juste pour avoir un peu les cas pour avoir un peu plus pour pas que ça chauffe trop parce que même là il faisait froid ça chauffe pas le max dans la catégorie un dixième mon star truck franchement c'est le top j'adore c'est simple c'est certes c'est cher mais alors franchement c'est incroyable avec les modifications moi je l'adore parce qu'il a vraiment un comportement qui est génial il y en a qui n'aiment pas je sais que yves fanto verser cette garage 75 ne pas apprécier forcément le fait d'augmenter la garde au sol vers le bas moi franchement j'adore donc j'adore le comportement j'adore le pilotage j'adore ce que ça fait franchement c'est top le max bah écoutez le x max c'est le x max vous allez voir une photo je me suis pris une palette dans la gueule au jardin et on a tapé juste un triangle donc là on attend nouveau triangle j'ai tendu aussi une une tige titane donc aux larmes et droite et poum c'est reparti donc coup de l'opération d'un gros crash quand même 10 euros c'est quand même pas mal pour une voiture et un 5e le losi vous allez enfin voir les vidéos bientôt quand le parce que comme on roule ensemble avec mani du coup les premiers runs que j'ai fini c'était avec lui je vais pas non plus dévoiler les ces roulages à lui pour ça bref c'est un peu compliqué mais on se débrouille donc vous allez voir le premier roulage de la de la de la l'osie super ancrée au top je sais pas dire d'une brutalité d'un d'un pilotage d'un esthétique très particulier mais vraiment hyper fun et c'est incroyable parce que c'est la même base que le super bajare 2 et c'est pas du tout le même comportement et lui avec ses pneus là c'est un véritable rackster de pelouse ça boum ça envoie du steak franchement à piloter c'est hyper fun c'est un modèle à piloter à essayer avant de juger c'est comme une x-max quand tu n'as pas essayé tu la la faut essayer avant de dire que tu n'aimes pas moi je l'estime que c'est super cool et on va voir les objets qu'on peut faire dessus un petit peu même direction ouais ouais tu étais du haut racing la xr5 bah écoutez on est en train d'un peu de on un peu de pignoler de fignoler les aspects pignon voir le ratio va définitivement 26 ça va un peu trop vite ça sert à rien même si puis ici mani a temps de faire trois fois le tour dans la voiture moi le but de celle-là c'est pas de l'emmener à 90 moins 70 avec une voiture comme ça pour les pneus le poids qu'elle a ça en ira très bien pour le réalisme je trouve que tu vois c'est pas du tout le même jeu que la fg c'est clair que si on roule avec mani sur le circuit va mettre une pilule c'est clair aussi mais la gueule qu'elle a moi je suis tombé amoureux de cette voiture donc là les défauts les pneus ça se gère faut quand travailler sur les pneus connaître apprendre à connaître les pneus est ce qu'il faut les traiter pas les traiter pour les faire fonctionner à basse à basse à basse température ça c'est encore à apprendre que j'apprenne c'est moins évident et facile parce que chez fg tu prends les bons pneus les bonnes duretés et tu roules là tu peux chauffer tu peux traiter tu peux pas traiter tu mets éventuellement les pneus soft devant et les pneus durs derrière sachant que les durs n'ont plus chauffé que l'avant du coup tu auras plus d'avant enfin voilà il ya des choses à apprendre faut que j'apprenne à la connaître celle ci va rester longtemps garage 20 comme toutes parce que là je vois pas je vois pas ce que j'aimerais de plus en fait et puis dans mes dans la dixième on a le petit losive et puis on va avoir une à douzième qui va arriver petite petite voir la vie partout loin c'est la nouvelle à douzième j'ai vu le toz celui-là avec le cas de la cage qu'on mettra en brushless peut-être le combo du granite ira là dedans d'ailleurs et puis le veille toys écoutez vous allez voir les nouvelles vidéos de la v2 alors oui oui c'est pas un crôleur oui ça fait pas terrible honnêtement dans la v2 je vais sortir une vidéo là dessus on aura de bloquer les difs on aura à changer rapport de transmission on aura changé le combo brushless ben moi je trouve qu'il n'est pas il n'est pas dégueulasse alors certes il n'y a pas de pont avant mais franchement il se débrouille en tout cas moi j'aime bien et ceux qui n'aiment pas c'est pas grave honnêtement c'est pas grave moi j'aime bien et voilà donc il va peut-être partir va peut-être pas partir voilà moi je l'aime bien s'il reste en mieux si les gens qui sont intéressés pour un prix raisonnable de toute façon n'hésitez pas à me contacter aussi pas de problème et puis on a le gros chantier c'est le gros tas là je sais pas si tu vois en fait non tu vois peut-être pas il ya un gros tas c'est c'est le tas du piton qui est en démontage avec des upgrades en vue de la piton 2021 donc le renfort de train avant les les biellettes composites et on attend les tourelles carbone de jérôme rc qui va faire ça il n'y a pas d'autre chose à foutre gérer pour l'instant donc c'est vrai que ça met du temps mais c'est pas grave parce que ça s'en foutre voilà et puis on va tester aussi les pneus hrc badlands type badlands très 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 agressif pour voir un peu ce que ça donne sur la piste parce que c'est vrai que ceux-là sont pas pas terribles en termes de motricité là je suis sûr ça va accrocher mais peut-être un peu trop donc acheté chez hervé rsrc modelings 18 euros 50 la paire la jambe c'est du car c'est c'est lui solide par rapport à celle du seul d'origine c'est un peu dommage là franchement c'est ce qui est monté sur les team magique b8 b8 de herbe croix 6 des donc voilà le petit tour du blabla le blabla de mal d'année donc je résume le mercredi midi je suis manil quand ça sort c'est soit aux vidéos le samedi midi soit les miennes le samedi midi également annoncer un peu avant pour que tout le monde doit se réveiller frais et dispo et puis et puis voilà pour l'instant ma collection me convient bien il n'y a pas de modèle que je me dis à essayer ou pas il ya peut-être peut-être un gros cas de genre un baja ou ou un truc comme ça mais bon j'ai joué sur une maniche pas sûr que bon voilà ça me c'est rigolo intellectuellement mais voilà après voilà moi je trouve que mes r5 me plaisent elle me plaisent bien c'est l'essentiel faites vous plaisir avec vos rc même si tout le monde les aime pas vous aimez la vôtre faites vous plaisir prenez en soin trouver les limites et conserver les les plus longtemps possible en fou tout en faisant plaisir le plaisir le plaisir le plaisir c'est le maître mot si les autres vous emmerdez et ben vous les emmerdez et si on vous dit que c'est pas bien que vous aimez quand même tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux voilà je vous dis encore une fois très bonne année merci de me suivre merci de me suivre parce que voilà 1400 abonnés encore merci mille fois mani parce que c'est quand même grâce à lui que j'en suis là pour la très très grande majorité d'entre vous êtes venu via lui parce que j'ai pas l'habitude de spammer moi je suis pas le mec aimez moi abonnez vous partager partout moi c'est moi je n'ai pas ça les spammer j'en peux c'est très compliqué c'est il y en a qui aiment bien il y en a qui moi c'est comme ça moi c'est pas ma personnalité de faire la promo de mettre des hashtags d'attirer le chaland parce que je donne des je donne des trucs où je fais une tombola de machin voilà c'est pas mon truc il y en a qui aime ça il y en a qui le font il y en a qui le font comme ça chacun fait son truc moi c'est pas mon bazar et encore moins spammer tout le monde partout pour dire que je m'aime et que je suis pas je suis unique moi je m'aime bien tout seul déjà donc j'ai pas besoin de ça vous par contre voilà je suis content quand ça vous plaise est que je fais des choses parce que ça quand même tu as besoin quand même du travail c'est certain l'investissement c'est sûr du partage c'est évident et donc c'est vrai que quand on a un petit merci quand on a dit c'est cool tu fais des choses bien c'est gratifiant faut être honnête il n'y a pas le désert sinon tu ferais pas de vidéo si tu n'as pas envie d'avoir un retour des gens si tu n'as pas envie d'avoir une confrontation ou si tu n'as pas envie de pas d'être aimé mais de d'avoir une certaine satisfaction du travail bien fait ça c'est comme dans tous les travails parce que finalement c'est comme un travail sauf que tu n'es pas payé court je te rassure et ben voilà tu es satisfait quand tu fais du travail bien fait et le travail bien fait tu lâches par le retour des gens parce que tu peux dire ouais je suis content tout seul mais c'est encore mieux quand les gens te disent de l'extérieur te disent que ça fait du bon travail donc ça c'est évident je pense que tous ceux qui font des chaînes de vidéos youtube sont conscients de ça mais après il y en a trop il y en a trop qui faille un temps tu en fais trop pour être aimé et à un moment ça donc voilà ça c'était mon petit opinion choupinelle et sur ce je vous fais des gros bisous et ciao ciao